Et en fait, j'avais fait des courts-métrages, et il y a un producteur qui a aimé ce que je faisais, et qui m'a dit, un jour que je commençais, qui m'a dit, tiens, est-ce que ça te brancherait faire un film sur l'éducation ? Un film qui raconterait l'histoire d'un prof d'un lycée d'élite qui va dans un collège devant lui. Et du coup, à partir de ce pitch, je ne suis pas que ça pouvait être intéressant, mais qui fait que je me documente. Donc, pour répondre à ta question, en fait, je lui ai dit, oui, mais comme je ne connais strictement rien, sauf du point de vue des élèves, de ce que, comme vous, je n'étais pas prof, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Donc, moi, j'ai une expérience de reporter et de journaliste de terrain. Vous êtes chez vous, vous écrivez sur votre ordinateur, donc c'est un travail ici solitaire. Et puis après, il y a un deuxième travail qui est la partie réalisation, où là, ça va être un travail à l'équipe, on va préparer le film, etc. On va faire le casting, on va chercher les décors, on va chercher le styliste, on va chercher, on va réfléchir à la lumière, au cadre, etc. Et j'aimerais savoir le choix de François Foucault de laisser des élèves tricher pour avoir des bonnes lettres. Il y a une scène où le professeur, il va poursuivre l'attente de ses deux, et pour l'appeler, pour lui dire de revenir, est-ce que l'attitude de l'attente quand elle est déçue correspond vraiment à la réalité ? Exactement. Ça, c'est... Alors, on parlait d'écriture du scénario. J'avais écrit une première version, une deuxième, troisième, troisième version du scénario, il n'y avait pas de conseil des disciples. Et puis, j'ai assisté pendant que j'étais là-bas, j'avais la chance exceptionnelle d'assister à des conseils des disciples. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada